Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices boursiers mondiaux. Et donc à titre de comparaison, je vous propose de bien visualiser la progression de l'indice parisien CAC 40 afin de le comparer aux autres indices qui vont être analysés. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 janvier 2013. Et on commence tout de suite ce tour du monde par l'indice allemand. Donc le DAX 30 qui, suite à son accélération du début d'année, reste dans son range d'évolution puisque les cours continuent à osciller dans une zone limitée en son point bas à 7 636 points et en son point haut à 7 790 points. Le DAX qui évolue dans cette zone, mais aujourd'hui, au moment où je fais cette analyse, la zone des 7 790 points a été cassée avec force puisque le DAX évolue actuellement à 7 823 points. Donc le DAX en nette sous-performance par rapport aux autres indices européens et notamment le CAC 40 et le FTSE que nous analyserons tout à l'heure. Alors, est-ce que cette sortie préfigure d'un rattrapage de cet indice par rapport aux autres ? Nous le verrons ultérieurement. Quoi qu'il en soit, du point de vue de la configuration technique, nous avons une configuration de consolidation à plat qui se fait jour sur le RSI et le stochastique. Le MACD, lui, a bien anticipé ce mouvement de retournement puisque nous étions sur une phase où, après une phase de baisse, le MACD était en phase d'hésitation. Pas de grosse information sur les volumes. Donc on le voit, une sortie qui pourrait être, qui pourrait préfigurer d'une belle hausse en guise de rattrapage, donc sur l'indice allemand. Quoi qu'il en soit, sur cette cassure, l'indice allemand, s'il conserve sa dynamique, pourrait bien provoquer un rallye en direction des plus hauts historiques puisque sur cet indice, les plus hauts historiques se situent aux alentours des 8 115 points et donc on le voit, la cassure ici de ces 7 800 points pourrait créer une accélération susceptible d'aller rejoindre ces plus hauts qui datent de l'année 2007. Alors, pour l'instant, la dynamique n'en est qu'à son début. On a vu que la configuration technique pouvait s'y prêter. Quoi qu'il en soit, une cassure, donc un retour sous les 7 790, eh bien, aurait tendance à invalider cette dynamique. Une cassure ici des 7 635 points placerait l'indice allemand dans une phase de consolidation. Sur l'indice anglais, donc le FTSE, la configuration est tout à fait différente puisque suite à l'ouverture ici en forte hausse des marchés sur la nouvelle année, eh bien, la hausse a été continue. Il n'y a pas eu le phénomène de stagnation que nous avons connu sur l'indice parisien ou sur l'indice allemand. Mais là, la hausse est continue. Alors, on est sur une grosse phase de hausse du point de vue du FTSE. La zone ici des 6 105 points a été cassée. Cette zone a été retrouvée comme une zone de support. Le support pourrait même être rabaissé ici au niveau des 6091 points. mais la hausse continue. Alors, on est sur une phase où l'indice est totalement suracheté puisque le RSI et le stochastique sont en zone de surachat. Mais malgré tout, nous voyons qu'au niveau du MACD, nous avons eu ici une petite phase de consolidation, phase de consolidation qui ne s'est absolument pas ressentie dans les cours, avec ici une zone de retournement qui est en cours sur le MACD. Alors, pour ceux qui suivent l'indice CAC 40, donc l'analyse journalière, je vous avais parlé d'une possibilité de retournement ici des histogrammes qui, lorsqu'il se faisait dans la partie haute pour une tendance haussière ou dans la partie basse pour une tendance baissière, eh bien, était témoin d'une grosse dynamique. Alors, là, c'est ce que nous avons, puisque nous avons ici petite phase de consolidation, hésitation ici, puisque nous avons eu un histogramme rouge qui s'est intercalé, et puis accélération. Donc, cela démontre que la tendance à laquelle nous sommes en train d'assister est très puissante. Donc, on est ici sur une continuité, on le voit, les cours qui sont bien installés entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Donc, le FTSE est clairement dans une grosse tendance haussière, avec ici, depuis ce franchissement, des 6100 points. D'un point de vue moyen terme, nous avons un objectif qui se situe ici, sur la zone des 6370 points sur le FTSE. Donc, 6370 points qui correspondent aux plus hauts. Alors, oui, voilà, 6370 points, donc, prochaine résistance, avec des plus hauts, donc, qui correspondent aux plus hauts de 2007, avec une résistance à 6734 points, avec une résistance intermédiaire à 6590 points. Donc, pour l'instant, là, c'est du moyen long terme, mais on le voit sur cette dynamique, le premier objectif, ici, des 6370 points, semble atteignable assez rapidement. On continue avec les indices américains, et nous débutons avec le S&P 500. Donc, le S&P 500 qui, suite à son ouverture, forte ouverture haussière lors du passage à la nouvelle année, continue sur sa dynamique, puisque les récents points hauts de 1474 points ont été franchis avec force. Les cours sont en phase d'évolution, mais nous pouvons remarquer qu'au niveau des indicateurs, eh bien, nous avons un fort surachat qui commence à apparaître, puisque RSI et Stochastic sont tous deux en zone de surachat. Et au niveau du MACD, malgré, ici, un début de dynamique haussière assez franc sur, donc, les histogrammes, eh bien, nous avons, ici, une hésitation. Donc, attention à ne pas se mettre en surchauffe sur cette phase d'évolution. On voit, ici, cette séance de hausse consécutive sur le S&P 500, mais, comme nous pouvons le voir sur le graphe, nous sommes, quand même, proches de cette zone de résistance, ici, qui est une zone de résistance assez significative. Alors, du point de vue des indicateurs, et notamment de la moyenne mobile et de la bande de Bollinger, nous voyons que nous avons, quand même, une possibilité de sortie de ce traîne par le haut. Alors, possibilité, bien sûr, qui nous donnerait une phase de hausse en exagération temporaire, mais que, vu le contexte suracheté, du point de vue de la configuration technique, cette hausse ne pourrait pas être durable. Il y aurait, forcément, un niveau de consolidation. Quoi qu'il en soit, nous avons un objectif moyen terme qui se situe à 1 523 points. Sur le S&P 500, au moment où je fais cette analyse, le contrat futur cote environ 1 495 points. Et, donc, pour l'instant, la hausse se fait en continu. Nous avons, donc, un objectif défini. En cas de cassure de cette zone, on voit qu'on pourrait largement revenir sur une consolidation, ici, à 1 474, voire 1 470 points. Autre zone possible, ici, 1 468, donc une zone, ici, 1 468, 70, qui pourrait nous donner un objectif de consolidation si la dynamique venait à s'affaiblir. Sur le Nasdaq, la configuration est beaucoup moins bullish puisqu'il y a l'effet Apple qui joue. Apple qui a bien baissé hier suite à la parution de ses résultats et qui a entraîné toute une partie du Nasdaq avec lui. Alors, une sortie de ce range, ici, avait été observée sur la séance de mercredi, mais la réintégration d'hier, ici, avec cette bougie en croix inversée, eh bien, nous place dans une phase de continuité de tendance qui est neutre, puisque d'un point de vue court terme, suite à la hausse, ici, qui avait été enregistrée en début d'année, nous sommes sur un trend très neutre du point de vue de la tendance court terme, un peu à l'image de ce qui se passe sur le DAX. Donc, après cette fausse sortie, alors, on le voit, une sortie qui s'était faite sur un gap, gap haussier, surfranchissement, ici, de cette zone de résistance, mais avec une réintégration, ici, sur cette bougie assez baissière. Alors, on ne validera pas, ici, une étoile du soir, puisque nous n'avons pas, à proprement parler, de bougies puissantes à la hausse et à la baisse. On a plutôt des bougies d'hésitation. Donc, on a ici, quoi qu'il en soit, un pattern de retournement, mais qui ne devrait pas, normalement, provoquer une sortie baissière de ce range. Au moment où je fais cette analyse, nous sommes sur le contrat futur Mars, donc, du Nasdaq à 2727 points, donc, plutôt, ici, sur une zone haute, mais après avoir marqué un plus bas, à 2712. Donc, toujours, ici, dans les limites du trend court-moyen terme, puisque nous sommes toujours dans cette zone. Donc, pour l'instant, évolution tout à fait stable du point de vue du Nasdaq. Du point de vue des indicateurs, on est très mitigé, avec, ici, ce RSI qui est neutre, et le stochastique qui a connu une zone de surachat. Alors, surachat, vous voyez, qui a suivi le trend, mais qui est en train de sortir de cette zone, suite à la réintégration. Le MACD, lui, nous montre une phase de consolidation. Et les volumes, eh bien, vous voyez, ici, ce gros histogramme qui est apparu sur la séance d'hier, eh bien, nous indique plutôt une préférence baissière, donc, sur cet indice. Alors, un franchissement de cette zone, ici, 2700-2713, nous donnerait un objectif baissier assez bas, puisque nous avons un gap à combler, ici, avec un objectif, pardon, qui se situe à 2665. 2665, mais au-delà des 2665, si on venait à combler ce gap d'une manière très rapide, c'est les 2600 points qui seraient en ligne de mire. Et enfin, nous terminons cette analyse avec l'indice japonais. Donc, le Nikkei, qui, sur cette phase de hausse, ici, est en train de marquer une phase d'arrêt, puisque nous avons, ici, une structure en double bottom, en double top, pardon, qui est en train de se créer. Alors, ici, on est sur une zone où il y a eu une forte phase de hausse, premier top, ensuite, on est venu, ici, définir une ligne de coup, ligne de coup qui était déjà un niveau de retracement de Fibonacci, et deuxième top, donc, avec une baisse. Alors, pour l'instant, le double top n'est pas validé, puisqu'il faudrait une cassure de la zone des 10400 points pour vraiment valider, ici, cet objectif, et auquel cas, nous aurions un objectif à 450 points plus bas, à savoir, ici, 9950 points, donc, approximativement, sur cette résistance, ici, intermédiaire, que nous voyons, ici, sur ce gap avec retour, on voit bien que nous avons un support, ici, à 9940 points. Pour l'instant, le Nikkei est toujours en phase haussière. Par rapport à la tendance directe haussière, nous voyons que le retracement de Fibonacci, des 23,6%, n'a pas du tout été testé. On s'en est à peine approché, ici, mais cela provoque toujours des phases de continuité haussière. Donc, pour l'instant, pas de phase de consolidation. Nous avons donc une double validation sur ces niveaux à 10400 points, à savoir la validation d'un double top avec un objectif sous 10 000 points, et donc la validation d'une phase de consolidation qui pourrait, dans un premier temps, emmener les cours sur 10 060 points, qui représente le retracement des 38,2% de Fibonacci. Quoi qu'il en soit, tant que cette zone, ici, n'est pas cassée, l'indice japonais se trouve toujours dans une tendance haussière qui serait réactivée en cas de cassure des récents points hauts de 10 952 points. Au niveau de la configuration technique, nous avons ici un indice qui sort de sa zone de surachat, petite phase de consolidation que l'on constate aussi sur le MACD. Et donc, suite à ce retour des indicateurs, donc je dirais dans une phase plus normale, normale, on pourrait très bien avoir une réactivation de la dynamique haussière qui pourrait nous provoquer une cassure des récents points. Voilà ce que l'on peut donc dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans votre aide et je vous retrouve donc dès ce soir pour les analyses techniques Forex, matières premières et du CAC 40 en vidéo. Bonne séance à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada